Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, vraiment, alors là, très très heureux de vous retrouver. On est, vous avez reconnu derrière moi, regardez, c'est sur ce trou que Francisco Bolinari a gagné face à Michelson, le point de la victoire de la Raider Cut 2018. On est au Golfe National pour la National Golf Week, avec, vous l'avez vu, pour le Pro-Am. On est avec Julien Ken, qu'on va retrouver dans quelques instants, et puis là après ça va partir, et surtout parce que hier, pour ceux qui ont suivi sur Instagram, sinon je le mets juste ici, il est neigé, pour vous dire, là aujourd'hui, regardez ça. Alors il y a un peu de vent, il fait moins un, par contre, sincèrement, je n'ai jamais vu le parcours préparé aussi beau hors Raider Cup. Il est fantastique, donc ça va être énorme. Donc bien sûr, vous aurez les 18 trous du Pro-Am, et puis on va tout faire, je vous présenterai l'équipe au départ du 10, on part du 10, et bien sûr, on va tout faire pour aller chercher la victoire. Donc gros pouce bleu, là, pour nous encourager, vous abonner pour rien rater des prochaines vidéos, et là, vous n'aurez que l'aller, et la petite cloche pour rien rater, et puis on est parti pour le vlog. Mais avant toute chose, d'abord, je vais vous présenter Antonio, que vous connaissez, qui a la chaîne Am of Golf, qui est un ami, abonné de la première heure, et qui est là, dans le froid, où le petit vent qui arrive, et qui filmera aujourd'hui, donc merci encore Antonio, et on va être mieux qu'hier, là. Donc voilà, allez, on est parti pour s'échauffer. Allez ! Alors Thomas ? C'est bon, là ? Ça fait plaisir, la starting block, là ? Alors, il est quelle heure, à 9h45 à peu près ? Ouais, c'est ça. J'avais mis le réveil à 7h45, sauf que je me suis réveillé à 5h du matin, les yeux grands ouverts, en réfléchissant à toutes les mises en jeu que j'avais à faire, et à la trajectoire que je voulais. Donc je, voilà. Tigerland aujourd'hui ? Tigerland, bien sûr ! Chambel, on va expliquer la formule au départ avec Julien Ken, mais il y a une formule qui permet d'agresser le Natio, donc on va y aller, là. Il paraît qu'il y a quelques par quatre qui font par trois, en fait, ici. Alors, quand il y avait eu ça, il faisait 37 degrés, mois d'août, rough tramé. Aujourd'hui, il fait 1 degré, ressenti moins 3, du vent, c'est possible que ça ne soit pas ça. Alors, tu n'es pas mal ? Il va falloir planter les drapeaux pour mettre le patin. Qu'est-ce que ça fait savoir que c'est toi le pro, parce que Julien Ken ne vient pas ? Ah oui, alors c'est très bien, enfin, une petite histoire. On se motive, on envoie, et ce matin, Julien Ken, il dit, les gars, faites sans moi, je n'ai pas envie ce matin. Le pauvre, en même temps, il a joué au moins 12 hier. Oui, hier, il a dit que c'était la Sibérie. Alors, bien sûr, après, il rigolait, il a mis l'en-smile, il est comme ça, qu'il était chaud bouillant. Donc, ça va être très, très bon. Vous allez écouter le bruit. Comme à la télé. C'est incroyable. C'est-à-dire, si je fais ça sur le carrelage chez moi, ça fait à peu près pareil. C'est un bonheur, là. Et le scottier, alors ? Ben, écoute, on va voir, allez, on va voir ça fort. Elle est là. Pas mal, c'est donné. Enfin, rentrer les birdies, mais juste les mettre là. Bienvenue pour le point de clôture de la National Golf Week. Donc, aujourd'hui, vous êtes 18 équipes à participer à ce point, qui se jouera en chambre. Pour information, on retiendra la meilleure balle en net et en brut sur chaque coup. Tout le monde joue sa propre mise en jeu, et le pro choisit la meilleure de l'équipe. À partir de là, à partir du second coup, chacun joue sa propre balle jusqu'à la fin du trou. Au trou numéro 10, Julien Quelle, Thomas Vaudelot, Pierre Gardini et Eric Ducasse. Trou numéro 1, Grigori Gourdi. Merci, toi aussi. Qui le t'encore en factice. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la victoire ? De quoi ? Alors, oui, comme il disait, il y a brut et net, ce qui fait que, par exemple, Eric qui a des cours rendus, il y a tous les cours rendus amateurs abaissés, et ce qui fait qu'il y aura du brut et du net, et le net prime. Donc, Eric aura tout intérêt à faire des birdies là où il a des cours rendus, parce qu'on ira chercher des points. Allez. On se retrouve donc départ du 10, on part dans 5 minutes. On part, ça a sonné. Et voilà, donc Julien Quelle est partie directe, et puis on parlera après. Ça a soufflé, ça a tapé directe. Donc, on est parti avec du vent. Donc, Julien Quelle nous accompagnera sur cette partie, qui est juste là. Bonjour Julien. Et ensuite, bien sûr, Antonio qui vlog, vous avez déjà vu les autres. Et c'est parti pour nous. Magnifique. Magnifique. Salut mon pote. Salut mon pote. Allez, parti. Celle-là, elle est parti avec sa vie. Allez. Je disais non, je sais très bien. Bonjour, celle de Pedro. Le mec est une machine de toute façon. C'est bon ça. C'est magnifique. C'est un peu fort. Thomas est là. On a deux belles balles sur le green. Je disais non, c'est magnifique. Très joli, Pierre. C'est dur putain, il fait très bien, le vent est très frais, ça fait pleurer les yeux sur le team, je ne voyais plus là-bas. Ah dommage, pas grave. C'est un peu à droite, c'est un peu à droite, c'est un peu plus court, elle n'est pas prise dans le vent, c'est pas dommage, elle n'était pas arrêtée. Alors mon Thomas, il va falloir se dérouiller un peu là, parce que là ça ne joue pas trop les shots, il fait très froid, on a été tapé, il y a eu le briefing après, ça a cassé un peu. Là on va se remettre dedans tranquillement, il y a la balle de juillet au poteau, et du coup, sur les parts 3, l'avantage c'est qu'on va pouvoir tous jouer de sa balle à de la meilleure, et là c'est la sienne en l'occurrence, assez facilement. Donc là, il y a également, il faut qu'il y ait un pote qui tombe là. Ça va le faire. Oui, c'est qu'il n'y en ait pas un qui reste un peu. Il ne voulait pas aller au coin. Au coin, au coin, au coin. C'est trop... C'est trop... C'est trop... C'est trop... C'est du... Ça y est, ça fait ? Ça fait, oui. On a un poteau. On a un poteau. À, on a un poteau. Ça fait un poteau et un poteau. On a un poteau. On a un poteau. Il a une poteau et on a une poteau. C'est trop... Au coin, on a un poteau. On va faire les pancartes de droite, là-bas. T'as pas besoin de dire. Pas le malin sur le pancart de gauche. Le même droitier. Ah non, suffisait de lui dire ça, merde ! Il y a une peau de la face fermée, et dans l'année, c'était là. Donc là, Julien a joué d'un autre endroit. Nous, on va prendre plutôt ma balle. C'est lui qui nous a conseillé. On a l'angle qui est meilleur pour le drapeau, comme il est à droite et que le drapeau est coulé à droite. Là, il nous reste 103 mètres. On va essayer d'aller planter, d'aller rentrer enfin à partir. Allez, là ! Il n'est pas sorti celle-là. Non, il ne faut pas partir. Il est à pied, oui ! Il est à pied, oui ! Il est à pied, oui ! Il est à pied. Il est à pied, oui ! Il est à pied. Vous avez besoin de la main de nez ? Est-ce que vous êtes deux à avoir rentré ? Oui ! Je suis mort ! Oh la la ! On tient ! Allez là ! Pierre, on y va ! On a le putter aussi froid que le corps entier, c'est très dommage ! On va essayer d'aller chercher des birdies, ça commence à être compliqué, on est dans trois parts, mais les conditions, Antonio qui est derrière, il fait très très froid et il y a énorme de vent ! Et quand il y a du vent, il vaut mieux avoir le bonnet pour ne pas le sentir, on va essayer de sortir des meilleurs shots et aller là ! C'est bon ! Ouais ! Ouais, elle est bonne ! Elle va être parfaite ! C'est bon ! C'est bon ! Vous pouvez pousser... Ouais, je préférerais faire une balle basse ! Vous pouvez pousser 20 de plus que ça, c'est bien ! Dommage, pas en swing là, ça sort trop à gauche ! C'est dur de la mettre près, vraiment ! Ouais ! Avec le vent dans le dos là ! Je sais pas où elle a pitché, mais elle a fini 7 mètres derrière ! Bon, Julien avait dit, je prends un risque, il a planté ! Attention à ton chariot Julien, parce qu'il peut partir à l'eau peut-être ! Tombe ! Tombe ! Tombe ! On va sur la hauteur à gauche ! On va sur la hauteur à gauche ! C'est pas en rond ! On va sur la hauteur à gauche ! On va sur la hauteur à gauche ! Allez, vance ! Voilà, un peu roule derrière ! Elle est là, elle est là, elle est là ! un bon coup dans la ligne là on a des cours rendus eric pierre et moi donc si un indé on fait deux peu de voix 1 ah oui c'est vrai j'ai fini déjà j'ai boité d'abouter la berlinoise allez 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 joli je vais merci ça va faire un pas avec le courant du sas france merci à effet tomber dit toi là ce que ça chante sa chambre à l'est agir oh c'est bon là non c'est dur de toute façon ça fait birdie avec ma balle du coup avec le courant du ça fait birdie ça fait donner oui oui bien sûr magnifique ouais c'est fantastique merci ça y est je commence là c'est bon merci je me suis rappelé il y a l'anbéric là c'est bon là elle est basse elle est basse elle m'a enlevé les bouts de la bouche magnifique il est chaud ça y est ça y est c'est bon là là on commence à ça commence à être pas mal antonio tu kiffes la royale il n'y aurait pas ce vent en fait c'est le vent parce qu'ok il fait froid mais en fait c'est le vent qui fait baisser le ressenti et qui complexifie le jeu on met la comptant enfin les shots sortent ça fait deux shots d'affilée qui sortent mieux voilà réalisent un peu bien on se remet un peu dans le départ et dans la course et là ça fait plaisir et on est parti du coup je pense on va prendre ma balle et là vu que les départs jeunes de ce par cinq sont je pense un tout petit peu avancé ça on pourra je pense aller le chercher en deux vraiment aller chercher en face ouais c'est pas peur d'être un peu long on va mettre un peu long pas grave alors c'était pas loin du tube surtout non quoi c'est pas loin du tube non où en vrai antonio me dit je vois là de la way bien moi aussi elle est sortie drapeau et il ya trop de vent droite gauche et j'ai pas osé la faire sortir trop à droite par peur de la bloquer un peu et en fait j'aurais tu avec le vent qu'il y avait tu n'en ose jamais dire ok il ya du vent mais lâche la 30 mètres à droite et là j'aurais dû mais du coup elle est rentrée à gauche je pense mais elle il peut y avoir un chip sympa on va voir voilà julien m'a dit dans une bande comme ça et c'est vrai qu'on a du mal à c'est pas osé l'affichard c'est bon tu as vu en arrivant comment ça suit oh il fait le tour des tours c'est violent Non ! Allez, vole, 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 vole ! Salut mon pote ! Oooooooou ma belle ! C'est ça ! Celle-là, elle est partie du sa vie ! Hein ? J'ai dit une autre montrée ! Ouais ! Il y a une bière, une ! On va peut-être voir un coup là. Là, pour le centre, la mienne et la tienne, on est bien. Je vais la reposter celle-ci. Parce que je suis sympa, je la retweeterai. Merci Julien ! T'as la balle de troupes à gauche. T'as la balle, elle est en face du pied gauche. Bon, heureusement qu'on a eu la balle de Julien. Le troup 15, là, le vent contre, il fait tout ce découpillé là. Sincèrement. Et là, c'est là où tu vois que le pro est à vent contre. T'es sur le troup le plus dur du parcours. C'est à jour ou à mi-jour. Et là, c'est dur. Le vent là. Eric, petit commentaire, la bouche pleine ? C'est dur. Il y a une bière qui est sortie là. Là, on aurait joué il y a quatre jours. Il faisait 20 degrés en France. Elle est là. Eric cherche sa balle à gauche, elle a rebondi sur la route. On aurait joué, je pense, bermuda, polo. Et c'est pas la même là. Mais là, c'est dommade. C'est le golf, hein. On joue dehors, c'est comme ça, mais... Là, il y a un gros shot en plus de la balle de Julien encore. Quand on dit qu'il y a du vent, vous l'entendez peut-être pas avec la bonnette, mais vous pouvez surfer sur le lac d'une nation. Là, on l'a dans la gueule au 15, costaud. Là, contre, le parcours, il est... C'est chaud, ça. Et je crois que je vais la mettre dans la butte devant l'horloge. Je sais pas faire ça à Balboche. J'arrive pas à faire Balboche. Mais c'est surtout que là, si celle-ci, elle est pas sur le green, il faut en mettre une là, à gauche. Parce qu'on va pas en mettre trois dans l'horloge. Sinon, on va manger énorme. Moi, j'ai pas fait mon job, là. Il fallait que je la foute sur le green, mais... Comme vous voulez. Moi, je peux essayer de faire cinq de la dropping zone. Mais bon, on prend un bogey. C'est compliqué, hein. Sincèrement... C'est compliqué, hein. Mais vas-y, fais ce qui te fait plaisir. Fais ce qui te fait plaisir. Au pire endroit, on prend de la voie. On essaiera de sauver le bogey avec le point de la voie. Et je vais essayer, qu'on ait pas besoin du côté. Je vais juste m'essuyer les yeux. Allez, c'est là, c'est maintenant. Et je vais tout oublier. Et on a envie de rire. Donc on va voir ce qu'il se passe. Et on va voir ce qu'il se passe. Et on a envie de rire. Donc on va voir ce qu'il se passe. Il a gratté. Il a gratté. Vol, 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 vol. Ah, il a gratté. Ouais. Solide. Ouais. Magnifique. Joli. C'est un super flotte. Super. Super. Merci. Merci. On va pas perdre deux points sur ce flotte. On va même en gagner ? Ouais, par rapport au champ. Bien joué. Merci. Solide. Merci. Ça fait plaisir. Je te le balance pas. Parce que avec le vent, je te l'envoie. Bon là, j'ai pris un énorme vent. Mais la dernière fois que j'ai pris un vent comme ça, c'était en 5ème B, je crois. C'est insolide. Tu essors tout à gauche. Tu essors tout à gauche. Après toi, moi je te gâche pas, j'étais venu là pour filmer des ficelles, moi. Là, c'est dur. En fait, tu sers tellement les fesses. Sur les potes, tu vois, je lui ai dit, les greens sont en condition championnat. Et sincèrement, tu sers tellement les fesses que juste, regarde où tu marches. Ouais. Parce qu'il filme en marchant, on passe sur le pont, on serait con de le rater. Et en fait, tu sers tellement les fesses sur ce genre de put. Là déjà, j'ai mis la balle au sec. Je me mets donné et le birdie manquait. C'était la bonne ligne. Bon, mais voilà. On est moins un ? Euh, oui. On a fait... Ouais ? Que des parts à barder. C'est ça, ouais. Moins un en brut. Et en net, on doit être peut-être moins deux. Parce que sur intro et co-rendu, ils ont fait un part... Ouais. Non ? Bon... 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 Vas-y, là. Il est super. Bravo, tu viens. Je vais gagner avec un fleur cinq. Voilà. Il se chambre de là-bas. Il est très chambrin, Julien. On rigole beaucoup. Là, il y a 148 mètres avec le drapeau au fond, avec le vent, c'est costaud. C'est l'enfermé. Je voulais tellement la tenir que j'ai arrêté la phase, je pense, sur la valle. Il y a la valle de Julien qui est bien, elle est là. Elle est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. Au moins, t'es au sec. Elle est au sec. Bon. Vas-y, je... On a la valle de Julien, donc là, sincèrement, le vent fait un tout petit peu des goupillés, mais il y a la valle de Julien, donc bon, ça va. On aura 4 potes, là par contre, il faudrait faire un vrai birdie en brut, vu la position, ça serait bien. Ouais, là, ouais. Là, ouais. Là, Eric, t'es d'accord ? Là, il faudrait peut-être déconner, les gars. On le fait de ta balle, le birdie, en brut, ou... Alors, les amis, je lui avais fait quoi, là, 5 trous ? Hein ? 5 trous, là, vous avez fait 6 trous ? 6 trous, ouais, on est sur le... Ouais, c'est ça, on a fait 6 trous, déjà. Compliqué, hein. Julien est parti chercher un chariot parce qu'il s'est cassé en deux. On faisait un mini débrief. Le vent fait quand même des goupillés, et le froid, c'est dur de jouer. Ça sort d'orace, c'est dur. C'est vraiment dur. Là, le ressenti, vous êtes mieux sur votre canapé ? Dites-moi en commentaire si vous kiffez jouer des conditions comme ça. Là, le ressenti sur les films météo, il dit qu'il y a entre moins 3 et moins 4. Plus le vent pour jouer. Je suis en train de faire de mon nez, moi, personnellement. Ça t'oublie, je vais faire des coups, t'as pas l'habitude de jouer. Et le truc, c'est que nous, alors, vous nous avez vu en Irlande, il y avait du vent. Il n'a jamais aussi froid en Irlande. Il ne fait plus froid à Paris qu'en Irlande du Nord. Je suis désolé. Je suis équipé total irlandais. Allez, on va essayer de rentrer un pote, un vrai birdie en brut. Là, il y en a besoin de super beaucoup de Julien Ken, là. Allez, il revient avec un chariot, c'est parti, les boys. Hop, il t'est avec la chance, là. Oh ! Je n'avais pas le trou. Allez, 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 allez ! Oui ! C'est bon, ça ! C'est bon, ça ! Bravo, Eric. Bravo, Eric. Magnifique. Je ne vais pas tourner toute la journée autour, quand même. Bien, ça ! Bravo, solide. Ah, Paris à gauche. Là, on va repartir. On est en train de se dire avec Eric qu'on va, un, se réveiller, de deux, ils y vont. Je vais essayer de commencer à me déchausser sur les trous pour qu'on ait des petits coups à aller chercher les birdies, parce que là, on s'endort, là. Allez, là ! Il ira bien, hein ! Magnifique ! Fantastique, ça m'a dit. Énorme. Avec le vent avec et la hauteur, là, super. Superbe. Tu peux te pépon, là, c'est-à-dire. Tu peux mettre des topons à chaque fois, non ? C'est pas dommage. Très but, hein ! C'est quoi, ça ? C'est quoi, ces drives ? Déjà, il y a... C'est incroyable ! Pourquoi je ne laisse pas ? Ah ! Allez ! Ah ! Ah, dommage ! Tant bon, je suis commis. Allez ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, parfait ! En fait, c'est arrêté à hauteur ! Là, il y avait 173 mètres, il y avait un peu de vent avec. J'ai tapé mon fer 8 avec lequel je fais 156 à un vent. Et parce qu'on en discute avec Julien, là, ce qui est chaud, c'est qu'il est à l'entrée du green, tout est remonté et vent avec. Donc, si tu pitches court, si tu prends un rebond vers l'avant, tu montes green au drapeau. Et si tu restes bloqué, ben, c'est dommage. Et bien sûr. Si tu restes bloqué, ben, c'est dommage. À part l'arriver, c'est ça. Il est parfait. Et voilà. Après, c'est forcément rageant parce que des drives comme ça sur parcours, voilà, c'est comme ça. C'est les mauvais jours. Et là, la formule, après, permet de le rater. Et comme, en plus, on s'est dit, je l'ai dit au départ, c'est là qu'on va essayer d'aller un peu plus les accélérer, éventuellement, comme celle de Julien était bonne. Et bon, c'est un échec. Donc, allez, on va essayer d'aller, ça va aller rester. On va essayer d'aller sauver un parc, pour moi, ou de chipper. Pourquoi on ne chipperait pas dans la boîte, d'ailleurs ? Ah oui, on se peut boiter, c'est possible. Exactement, on va y aller. Il va se passer quelque chose dans cette partie. Hein ? Il va se passer quelque chose. J'ai l'impression. Il s'est passé un peu au 15, tu vois, je suis content quand même. Mais bon, il faut qu'il se passe d'autres choses, parce qu'on est déjà au 17. Donc après, 18, c'est pas le trou, voilà. Et après, on va aller sur l'allée, 1, 2. Et après, il y a des trous qui sont un peu plus, peut-être, scorables. 3, 4, 5, 6. On est moins un en brut. Et allez, on y va. Allez. Dommage, elle a bien mordu, mais un peu tôt, du coup. Quand on est plus. Oh, j'ai tout l'air. Et signez-le ! Magnifique. Solide. elle bouge pas là les gars il ya eu rafale au moment où il tape elle est fantastique très joli je suis atteint bravo voilà les rafales les amis c'est incroyable mais pedro a fait une balle droite je tiens à préciser je voulais attenir bassant dross et objectif atteint mais dommage mais là la sortir à gauche sur l'eau mais bon elle est là elle est bien il y en a eu une ouais c'est une jolie chute jolie ouf les bijoux celle voilà merci là je viens pour attaquer allez tout au fond du green pied de roue au drapeau en trois je vais essayer d'aller être un peu agressif quitte à voilà mais à un moment donné on est bien touché avance dommage putain c'était plein de lignes dommage on est bien mais il reste un gros pote mais plein de lignes je suis content je pense que c'est mieux on se quitte au green du 18 les amis on se retrouve très vite pour la suite sur la chaîne la semaine prochaine là on passe moins un je crois en brut en doit être moins quatre ou moins cinq ans net donc on se retrouve dans une semaine pour voir ce qui se passe sur notre tour qui sera l'allée de l'albatros donc merci à tous pensez surtout aux pouces à vous abonner si ce n'est pas fait la petite cloche pour un thé et on se retrouve très vite et en attendant amusez vous au golf ciao